alors bonjour à tous je serais contente pour vous retrouver pour ce live ce lundi de rentrée bonjour aussi à ceux qui me verront en replay parce que je sais que c'est en midi c'est pas toujours évident surtout un lundi de rentrée mais vous me verrez en replay peut-être dans les jours à venir alors je vais me représenter en attendant que vous connectiez pour les personnes qui ne connaissent pas je suis rachel galère je suis sophrologue et j'aide des femmes des hommes et des enfants à traverser un deuil je les aide à s'apaiser à retrouver leur joie de vivre et à faire de nouveaux projets alors qu'il y a des personnes qui se connectent un petit message sous la vidéo pour me dire si vous m'entendez bien et puis je vais je vais démarrer alors je souhaitais faire ce live pour vous donner cinq clés ces cinq clés cinq pistes pour expliquer votre deuil aux personnes qui qui veulent vous aider pourquoi je voulais faire ce live et bien parce que j'entends souvent que que c'est compliqué d'expliquer ce qu'on ressent en tant qu'endeuillé on n'a pas toujours les mots parce que c'est tellement intense et tellement fort et puis on a l'impression parfois de se faire infantiliser ou au bout d'un an deux ans de notre deuil que notre souffrance est complètement oublié complètement nié donc c'est important aussi de de notre place pour reprendre notre place d'expliquer aux autres ce qu'on ressent et ce qu'on et ce qu'on vit surtout que le processus du deuil il est très très mal connu donc c'est assez important dans d'en échanger en plus ça amène souvent des conflits avec notre entourage parce qu'on a l'impression de ne pas être compris et et que les autres ne comprennent absolument rien à ce qu'on vit donc donc ce que je voulais vous proposer déjà peut-être en intro on va dire c'est deux ben vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage votre père votre mère ou je sais pas un frère une soeur une amie à qui vous qui est bienveillante mais qui parfois est mal à droite et vous avez vraiment envie de lui réexpliquer ce que ce que vous vivez je vois pas les commentaires ça y est bonjour émilie bonjour marine bienvenue c'est bien de se sentir pas tout seul c'est cool donc oui quelqu'un de votre entourage à qui vous avez envie de parler de ça d'expliquer vos ressentis et et bien vous pouvez déjà lui dire tout simplement que depuis le départ de votre conjoint ou votre enfant ou votre parent et bien votre vie a complètement changé alors ça paraît basique de dire ça mais c'est important de le redire que vous n'avez plus du tout la même vision de la vie plus du tout la même vision des autres que votre identité change aussi de repréciser ça et puis de dire que voilà tout est bouleversé autour de vous et que vous cherchez des nouveaux repères ça c'est très important parce que les gens ne s'imaginent pas à quel point un deuil la mort d'un proche peut provoquer un chaos terrible donc expliquer que ben en ce moment vous survivez vous faites beaucoup d'efforts même si ça ne se voit pas mais que vous faites vraiment beaucoup d'efforts et que vous ne montrez pas forcément aux autres et que vous vous avez besoin d'être considéré comme toujours comme un adulte de pas être considéré comme complètement zinzin parce que oui après un deuil six mois un an après on peut être assez différent différente et autour de nous les gens ne reconnaissent pas forcément mais que tout va bien vous n'êtes pas fou vous n'êtes pas folle et vous avez besoin de ne pas être infantilisé mais au contraire vous avez besoin de soutien d'encouragement d'écoute et de bienveillance tout simplement et de pudeur de respect voilà donc déjà de préciser ça et puis de dire à la personne ben c'est pour ça aujourd'hui que que j'ai envie de te parler et est ce que tu es prêt tu es prête à m'entendre quoi et vous allez voir comment la personne elle va réagir donc soit elle est ok même si elle est peut-être un peu étonnée de votre proposition d'échange à ce sujet mais voilà insister en disant que c'est important pour vous et si vous la sentez ouverte ben vous allez dérouler ce que vous avez à dire si vous la sentez pas prête il ya une autre option si c'est important vraiment pour vous c'est lui écrire donc ce que les pistes que je vais vous donner les clés que je vais vous donner aujourd'hui ben vous pouvez très bien les mettre par écrit alors ce que je vais vous partager encore une fois je le dis à chaque fois c'est vraiment un partage moi personnel de ce que j'ai vécu de ce que j'ai expérimenté et puis professionnel aussi de ce que je vois avec mes clients au quotidien et après ben je le redis encore une fois le deuil c'est vraiment unique il y a autant de deuil que de personne donc ce que je vous propose ben c'est c'est voilà il y a des choses à prendre qui vont vous parler il y a des choses à laisser qui vont pas vous parler et c'est ok comme ça alors la première chose c'est d'expliquer aux gens de faire un parallèle entre le deuil et vous pouvez leur dire en termes d'image que c'est comme si vous viviez une très longue convalescence alors non pas que que le deuil c'est une maladie pas du tout quand on est en deuil on n'est pas malade mais en tout cas en termes d'image je trouve que voilà ça parle assez bien aux gens vous pouvez dire à la personne ben moi imagine je vis enfin c'est pas imagine c'est je vis une très longue convalescence donc certainement que que la mort ça te fait peur et moi aussi ça 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 m'a terrifié et ça me c'est vraiment terrible mais je vis cette voilà je vis une convalescence une convalescence pourquoi parce que vous pouvez dire à la personne c'est comme si j'avais une blessure très très profonde et je suis en train de construire une cicatrice et ça va mettre du temps et ça va mettre plusieurs années ça c'est important de le dire parce qu'en fait souvent au bout de six mois un an notre entourage eh bien la vie reprend le dessus et c'est normal mais en fait nous c'est des périodes après six mois un an même deux ans c'est une période où notre douleur elle est beaucoup beaucoup plus intense et en fait c'est important de le dire à la personne pour moi c'est aujourd'hui plus intense qu'au début même si c'est pas visible pour toi même si je le montre pas bah pour moi c'est beaucoup plus difficile donc ça c'est important de le dire que ça va être comme une très longue convalescence et et ça va être plusieurs années ça va pas se régler en six mois voilà donc ça c'est la première chose que vous pouvez partager la deuxième chose c'est de dire que il ya un décalage entre ce que vous vivez à l'intérieur est ce que vous montrez de dire à la personne c'est pas que je veux cacher des choses mais il faut que tu saches que peut-être qu'il y a quinze jours il y a un mois j'ai fait un apéro à la maison tu m'as vu on était entre amis on était avec des collègues bonjour patrick j'ai rigolé aux éclats j'étais super bien je me suis même étonné moi même de voilà d'être en joie mais il faut que tu saches que en moi il ya cette partie là oui je peux être en joie mais il ya toujours aussi cette souffrance hyper profonde donc il ya les deux choses qui font partie moi et c'est normal parce que je suis en deuil ça c'est important de le dire aussi aux gens parce que les gens vont vous voir comme ça des soirées à des choses et vont dire super elle va elle va mieux ça va super bien il va mieux tout est réglé non tout est pas réglé il faut l'expliquer aux gens mais vous pouvez être voilà dans des moments de joie très profonde dire à la personne bah ouais il y a quinze jours quand tu m'as vu c'était hyper sincère j'étais en joie de voir tout le monde mais je suis toujours aussi dans une souffrance importante et du coup ben j'ai besoin j'ai besoin de ton soutien de ton affection au delà de ce que tu crois au delà de ce que tu vois donc ça c'est voilà continue à me soutenir et à me donner toute mon ton affection j'ai besoin de ça et je vais certainement ça va durer donc j'ai besoin d'un soutien voilà continu et dans et dans le temps ensuite la deuxième chose c'est d'expliquer à la personne que vous vivez un épuisement physique et psychologique important de dire ben moi je pensais que le deuil c'était de la peine de la souffrance mais je me rends compte que je suis épuisé je suis épuisé physiquement je suis épuisé mentalement et ça aussi il faut le dire parce que c'est vrai que tous moi aussi avant de perdre mon conjoint je pensais que c'était juste une une voilà une perte une souffrance mais je ne mesurais pas l'épuisement la fatigue extrême qu'on peut ressentir et si vous entendez du bruit c'est Paulette qui est en train de boire un peu de légèreté que je raconte mais donc on peut sentir épuisé vraiment et au bout du roll et il y a des personnes qui me disent mais j'ai l'impression Rachel de rien faire de mes journées je suis en arrêt maladie ou je suis j'ai repris le travail mais seulement à mi-temps et je suis épuisé donc ça il faut le dire à la personne à qui vous allez parler et lui dire aussi que ça c'est un impact alors déjà c'est normal cet épuisement lui dire que toutes les personnes qui vivent en deuil vivent ça que c'est pas que vous et lui dire aussi que ça a un impact forcément sur votre relation parce que peut-être lui dire que c'est pour ça que des fois je refuse tes invitations parce que j'ai pas envie je suis pas motivée j'ai pas envie d'aller chez des amis j'ai pas envie quand tu me proposes d'aller à la piscine ben j'ai pas l'énergie c'est pour ça aussi que parfois et ben quand tu me dis un truc des fois je démarre au quart de tour je suis en colère quand tu me dis que je vais passer à autre chose ça me gonfle c'est pas ça tu comprends rien que je suis à fleur de peau c'est aussi lié à cette fatigue là donc c'est important de le redire mais continue quand même dis plus à cette personne continue quand même de me proposer de faire des sorties parce que moi ça me ramène à la vie et peut-être que j'ai pas accepté tout le temps mais ça va m'aider aussi à revenir dans le mouvement à revenir dans la vie donc continue parce que moi j'ai besoin de ta présence vous pouvez lui dire comme ça après moi je le dis avec mes mots mais je peux aussi lui dire avec vos mots à vous donc c'est vraiment expliquer cet épuisement et l'impact que ça a sur votre relation avec la personne c'est pas contre elle mais lui expliquer cette fatigue que vous avez qui fait partie du processus de deuil ensuite là une, deux, trois quatrième chose c'est lui dire que vous avez juste besoin qu'elle soit là quand on se retrouve face à à des personnes endeuillées des fois on sait on sait pas quoi faire voilà et peut-être que votre ami votre mère votre père et bien a envie d'être utile de voilà vous voit pas bien et a envie de faire des choses très concrètes des actions et tout ça mais à un moment donné vous pouvez lui dire moi j'ai juste besoin que tu sois là et peut-être que je vais pleurer et bien oui je vais pleurer et bien j'ai pas besoin que tu me dises des mots des grandes phrases des grands discours que tu sois là ta présence elle est importante pour moi peut-être que tu me serres dans tes bras que tu me dises que tu m'aimes et bien moi ça me fait beaucoup de bien lui dire voilà dis-moi juste ça ne casse pas trop la tête moi ça m'aide beaucoup donc et peut-être que tu te sens impuissante mais s'il te plaît ne fuis pas nos conversations ne te barres pas je suis pas contagieuse la mort c'est pas contagieux je comprends que ça me fout la trouille mais moi j'ai vraiment besoin juste que tu sois là et moi ça m'aidera énormément donc vous pouvez partager là ça même si la personne vous lui dit même si tu parles pas et que tu es là près de moi que tu es bienveillante que tu me touches le toucher 1, 2, 3 le toucher c'est aussi important d'être pris dans les bras voilà dites-lui de quoi vous avez besoin et on vous me dira après dans les partages ce que vous en pensez mais souvent c'est pas des grands discours et des grandes phrases c'est juste d'être là d'être attentif et de dites-lui aussi ne porte pas de jugement sur ce que je fais il y a peut-être des choses que tu trouves bizarres parce que je suis en pleine reconstruction mais voilà sois juste présent attentif bienveillant et moi ça m'aidera beaucoup et ça me fera beaucoup de bien et aussi ce que vous pouvez lui proposer parce que souvent les gens ils n'osent pas parler du défunt ils n'osent pas prononcer son prénom parce qu'ils ont peur de remuer le couton dans la plaie ou d'activer des émotions chez vous donc dit-lui moi ça me fait du bien si quand spontanément t'as des souvenirs avec elle ou avec lui des anecdotes des trucs marrants et bien n'aie pas peur de me partager ça n'aie pas peur de prononcer son prénom parce que moi j'ai tellement peur de l'oublier que quand tu m'en parles ben moi ça me ça me fait super plaisir ça me touche et ça ça me ça me permet de penser que la personne est toujours vivante ça la fait vivre donc ne te limite pas par rapport à ça donc ça vous pouvez aussi partager ça à la personne avec qui vous allez échanger lui dire aussi qu'elle n'hésite pas au moment de l'anniversaire de la mort ou de l'anniversaire de la personne de vous faire un message fais moi juste un petit sms ben moi je sais que voilà tu seras là c'est peut-être pas grand chose pour toi mais moi si voilà si t'en en vis encore il n'y a pas d'obligation ben moi ça me fera vraiment beaucoup beaucoup de bien donc voilà expliquez à la personne qu'elle a juste besoin d'être là d'être à votre écoute et de pas faire de grands discours de pas vous forcer à aller bien mais juste une présence ensuite la cinquième chose c'est de lui dire qu'elle ne se prive pas de partager son bonheur avec vous lui dire que ben oui ça fait partie de mon processus de deuil d'accepter que les autres vivent aussi des bonheurs alors que moi mon bonheur il est vraiment fracassé donc ça va être difficile pour moi d'accepter que toi t'es heureuse mais c'est important que tu me le partages que tu ne me limites pas parce que moi ça va m'aider dans le processus de deuil ça va m'aider parce que si je sais que tu es consciente de ma douleur si tu es attentive à ma peine ben moi je vais pouvoir aussi accepter ton bonheur et ça va être possible pour moi de le partager avec toi donc n'hésite pas donc parce que vous pouvez lui dire je sais très bien que la vie continue je ne suis pas dupe et si on se voit pour que tu te freines que tu ne parles pas du défunt que tu ne parles pas de ce qui va bien dans ta vie ben de quoi on va parler de banalité on va parler de la rentrée on va parler dehors il pleut il fait beau et on va s'éloigner donc tout ce que je te partage aujourd'hui vous pouvez lui dire en conclusion et ben ça va m'aider énormément moi mais je sais que ce n'est pas facile vous pouvez lui dire je sais que ce n'est pas facile d'accompagner une personne en deuil mais ça va nous aider toutes les deux parce que ça va renforcer énormément nos liens et notre relation soit d'amitié d'amour d'affection elle sera encore plus forte donc c'est ça que je te propose de m'aider de cette manière et puis ben moi je serai là aussi quand toi ben tu traverseras des épreuves douloureuses parce que la vie elle est faite aussi on a tous des moments difficiles et moi je voilà je serai là aussi pour toi voilà donc voilà ce que vous pouvez lui dire donc la première chose c'est c'est lui rappeler que voilà que le deuil c'est une convalescence c'est une très longue convalescence et que même si ça fait deux ans quatre ans cinq ans et bien c'est peut-être encore plus puissant pour vous encore plus douloureux même si vous ne le montrez pas la deuxième chose c'est d'expliquer le décalage entre ce que vous vivez et ce que vous montrez et que vous avez toujours besoin d'encouragement de soutien la troisième chose c'est de parler de cet épuisement cette fatigue parce que ça on n'en a pas toujours conscience et d'expliquer que ça a un impact sur la relation et quatrièmement c'est d'expliquer à la personne qu'elle a juste besoin d'être là juste une présence ça suffit d'être bienveillant avec vous de continuer à être attentive de vous donner de l'amour du soutien c'est énorme même si elle n'a pas l'impression qu'elle fait grand chose mais elle fait beaucoup de choses donc juste être là et de ne pas être dans le jugement et lui laisser sa place d'adulte de ne pas dire je ne suis pas un enfant je suis fragile ok mais je ne suis pas un enfant et la dernière chose c'est qu'elle ne se prive pas de partager avec vous ces moments de bonheur parce que vous ça va vous aider aussi à vous remettre petit à petit dans la vie même si c'est une phase d'acceptation que les autres soient heureux alors que notre bonheur nous il est complètement détruit voilà alors je ne sais pas si vous avez des remarques des retours sur ce que je vous partage Emilie super point sur la convalescence merci Emilie je ne sais pas si certaines personnes ont envie de partager certaines choses nous faire des retours par rapport à ce que je viens de vous transmettre non et bien écoutez moi je voulais terminer en vous disant que si vous voyez ce ce live en replay si vous ne connaissez pas trop et si si vous êtes dans la même énergie que moi et que vous avez envie d'aller plus loin et que vous vivez un dug actuellement moi je vous invite à vous inscrire à ma newsletter j'ai mis le lien juste au-dessus de la vidéo et puis vous recevrez de façon hebdomadaire soit une vidéo soit un texte soit mes événements pour vous aider à avancer sur le deuil et puis moi je vous encourage aussi par cette newsletter vous allez rejoindre la communauté de personnes qui vivent un deuil et qui avancent sur le chemin donc vous ne serez pas vous ne serez pas seul et vous n'êtes pas seul voilà donc je vous dis à bientôt pour un autre live et puis n'hésitez pas si vous avez des questions des remarques j'y répondrai sous cette vidéo dans les jours dans les jours à venir merci à tous ceux qui étaient présents et puis je vous souhaite une bonne journée à bientôt au revoir à bientôt